Et tout de suite, l'invité de cette matinale, on parle économie sociale et solidaire, c'est avec Stéphane Montuzet, le président de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Stéphane Montuzet, merci d'être avec nous. Alors peut-être qu'on va éclairer un petit peu le grand public. De quoi on parle quand on parle de l'ESS, l'économie sociale et solidaire ? Alors, il y a deux façons de l'aborder, très simplement. D'abord, il y a une loi qui définit un petit peu ce que sont les organisations de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des associations, des coopératives, des fondations, ce qu'on appelle aussi une dernière famille qui est rentrée dans l'économie sociale et solidaire, ce que sont les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qui ont adopté un fonctionnement démocratique et assez redistributif. Je crois qu'il y a une autre façon de le présenter. C'est une économie qui pense le partage, le partage du pouvoir, le partage démocratique, le partage des richesses, et qui se penche sur les enjeux que nous vivons et que nous recevons de plein fouet à l'heure actuelle, qu'ils sont environnementaux, sociaux, de solidarité. Oui, l'idée, c'est peut-être de dire que c'est un sujet qui est un petit peu à la mode et à cause notamment de cette crise sanitaire et peut-être de l'idée de penser à un monde d'après, à un monde différent. Ça, vous le ressentez également ? Alors oui, on ressent un effet de mode, même si pour nous, les acteurs et les actrices de l'économie sociale et solidaire, ça fait des années que nous nous penchons sur ces questions-là et que nous prônons, nous nous battons pour que les changements s'opèrent et se fassent. Mais effectivement, on sent une forte d'engouement que je pense, que j'espère sincère et pour le coup ne pas parler de mode. Mais c'est vrai que la crise sanitaire a révélé beaucoup d'autres sujets qui étaient déjà déficients un petit peu dans notre société, notamment la question des inégalités, la question environnementale, la question des localisations des productions et notamment, par exemple, sur les questions alimentaires. Et ça donne, je pense, une forme d'élan sur cette économie sociale et solidaire. Et on se rend compte malgré tout qu'un certain nombre de collectivités territoriales, de communes, d'intercommunalités intègrent l'économie sociale et solidaire maintenant dans leur volonté politique, dans leurs actions. Donc c'est une bonne chose, je pense, pour nous et c'est une bonne chose pour notre société, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Quelle est la place de l'ESS, de ces économies sociales et solidaires dans les politiques locales ? C'est vraiment quelque chose qui est mis au cœur des projets locaux ? Alors ça dépend des échelons, des collectivités locales et territoriales. On a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un conseil régional précurseur puisqu'il a, depuis plusieurs années maintenant, mis en place un service, une direction dédiée à l'économie sociale et solidaire qui a eu des effets structurants, pour le coup, pour notre secteur. Donc ça, c'est une bonne chose. Et c'est très peu répandu. Je pense même que c'est encore la seule région en France qui a un service de ce type-là. Ça commence à se décliner dans les intercommunalités. Et puis c'est vrai que les dernières élections municipales ont amené quelques changements. On pourrait prendre l'exemple des collectivités de Poitiers ou de Bordeaux qui, maintenant, ont mis l'économie sociale et solidaire au cœur de leur politique. Bordeaux, c'est assez significatif. Il y a un deuxième adjoint à la municipalité qui est chargé de l'économie sociale et solidaire. Donc ce sont des postes qui ne sont pas neutres, on va dire, dans l'effectif de l'exécutif municipal. On imagine que ces entreprises, ces associations, également traversent, elles aussi, de plein fouet la crise économique suite à cette crise sanitaire. Comment elles s'en sortent dans ce contexte ? Alors on n'a pas échappé, même si, par définition, notre économie est un petit peu plus résiliente, pour reprendre ce mot à la mode, parce qu'il y a des modes de gestion qui sont un petit peu plus prévenants de l'avenir. Mais on n'a pas échappé, malgré tout, il ne faut pas raconter l'inverse, à de vraies difficultés. Un choc qu'on a reçu aussi de cette crise sanitaire. Et puis avec les fermetures qui ont été, certainement par nécessité, mais en tous les cas, qui ont été demandées. C'est un petit peu un paradoxe pour nous, parce qu'à la fois, nos organisations ont répondu présents, ont été parmi les premières au front pour rester auprès des personnes qui ont été fortement fragilisées par cette crise, sur des questions alimentaires, sur des questions de mobilité, de déplacement, sur des questions aussi d'accompagnement des personnes qui étaient déjà fragilisées, pour des questions parfois financières et de fragilité parfois de santé. Sur la production d'équipements aussi de protection, nous avons répondu présents. Et en même temps, nous avons été effectivement fortement touchés. Et des secteurs encore qui le sont rudement, je pense au secteur culturel, qui est un champ important de notre économie sociale et solidaire, et qui continue à souffrir et à recevoir pleinement les effets de la crise. C'est un sujet que vous avez abordé hier lors de la conférence régionale de l'ESS ? Oui, forcément, c'est un sujet qu'on a abordé. On peut difficilement éviter ce sujet-là pour l'heure dans tous les cas. Ce que nous avons essayé malgré tout lors de cette conférence, c'est d'avoir un discours un petit peu plus positif et d'essayer de montrer aux collectivités locales, collectivités territoriales, parce qu'on s'est adressé à elles essentiellement, ce que pouvait apporter, ce que pouvait leur apporter l'économie sociale et solidaire, comme je disais tout à l'heure sur les questions alimentaires, sur les questions d'emploi et d'entrepreneuriat local, de localisation de ces entreprises, sur la question de l'accès aux droits, la revitalisation des centres-bourgs, notamment en milieu rural. Voilà, donc on a essayé d'être un petit peu dans une démarche positive, ce qui est quand même aussi un peu génétique dans l'économie sociale et solidaire. Et je pense que ça a eu un certain succès. On a eu quand même près de 800 personnes qui ont participé, à distance bien évidemment, on n'a pas fait du présentiel, mais 800 personnes qui ont participé à la conférence d'hier matin et aussi aux ateliers préparatoires qui avaient eu lieu sur les 15 derniers jours. Merci beaucoup Stéphane Montuzé d'avoir répondu à notre question cette matinale. On se retrouve très vite. Merci à vous, bonne journée.